Toi Vladimir Et rappelons que Vladimir veut dire faire régner la paix, on s'en souviendra Toi Vladimir, est-ce qu'au moins tu frissonnes ? En voyant les tiroirs de la bureaucratie Remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne Et qu'on en voit mourir aux confins du pays Selon les Nations Unies, 5 millions d'Ukrainiens pourraient être déplacés C'est une urgence La caille est une urgence, avec deux remarques Vous allez dire que j'ai une idée fixe, c'est l'histoire, mais elle est intéressante Vous voyez cette frontière entre la Pologne et l'Ukraine Et bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grande partie du nationalisme ukrainien qui était pro-nazi Et donc il y a eu beaucoup de morts polonais Donc polonais juifs, polonais non juifs, des tziganes, des homosexuels C'était, un, une partie du mouvement nationaliste ukrainien qui s'en chargeait Évidemment, le souvenir n'est pas parti Mais grâce à l'histoire, et grâce à l'Europe Qui permet de réfléchir à l'histoire et de la surmonter Aujourd'hui, les polonais accueillent des ukrainiens La réalité est en train d'entrer Et cette réalité-là pose un problème par rapport au narratif Le problème de Poutine, c'est qu'il a cru le propre narratif qu'il racontait aux autres La libération des peuples oprimés, le génotyme, tout ça Tout ça est en train de s'effondrer sous lui Il est condamné à accélérer Et si on n'arrive pas à trouver assez rapidement une façon de le créer, de le décalage Enfin, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller Il a besoin d'aller très vite et de gagner Il ne faut pas oublier qu'à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne Il y a des réfugiés afghans, eux, qui croupissent Et qui ne sont pas accueillis Et qui ont fait l'objet de tractations absolument insupportables entre les deux pays Et bien ceux-là aussi, il ne faut pas les oublier et les accueillir Pourquoi ? Parce que que ce soit aussi bien les réfugiés ukrainiens que les réfugiés afghans Ce sont des gens qui sont le miroir de nos propres lâchetés Que croyez-vous que Poutine a fait quand il a vu que le retrait d'Afghanistan Des troupes américaines étaient un fiasco ? Quand il a vu comment les Etats-Unis repartaient la quebasse d'Afghanistan Il s'est dit qu'il avait toute l'attitude pour frapper là où lui voulait frapper C'est-à-dire en Ukraine Il a 6000 objets nucléaires Et ce type-là, on l'a vu, manque de discernement Il a fait des tas d'erreurs d'appréciation Or, dans la guerre nucléaire, il faut être exprès A beaucoup de sang-froid et beaucoup de compréhension de ce que pense l'autre Et là, tout d'un coup, on voit qu'en fait, il manque totalement de discernement Or, il a 6000 objets nucléaires Largement suffisamment pour détruire 10 fois la Terre Toi Vladimir, est-ce qu'au moins tu frissonnes ? Ce qui est sûr, et je ne veux pas, si vous le contrôlez, si vous le permettez-vous, si vous l'ambassadeur On ne sort d'un dialogue stratégique, on ne sort de ce genre de crise que dans un donnant-donnant Déclaration de la diplomatie chinoise cet après-midi Le chef de la diplomatie chinoise appelle son homologue ukrainien En expliquant qu'il regrette profondément ce conflit On s'en souviendra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada